Musique 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 A 1600 kilomètres de la métropole, la Guadeloupe, celle que l'on surnomme l'archipel papillon, déploie ses ailes multicolores. Chaque année, 600 000 voyageurs sont attirés par sa nature exceptionnelle, à commencer par son grand bleu et le peuple qui l'habite. Cédric est guide naturaliste. Il emmène ses clients à la découverte de la faune marine de la Guadeloupe. Quand elle veut bien se laisser approcher. Le terrain de jeu est pas mal grand. Et après, c'est chercher l'aiguille dans la boîte de foie. Pour la trouver, il a construit ce drôle d'outil. C'est pas un sonar, c'est un micro étanche. Ça veut dire qu'en fait, évidemment, il faut que les animaux parlent pour qu'on puisse les entendre. Il y a certaines espèces comme les cachalots qui font que des clics. Les baleines à bosse, c'est les chants. Cette fois-ci, ce sont comme des petits cliquetis. Le langage des dauphins. J'entends des dauphins par là-bas, il y a un oiseau. On va aller vérifier. Et quelques encablures plus loin. Il y en a plein là. Tiens, regarde, 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 regarde. Il y en a plein. Il y a du côté. Un balai de dauphins tachetés. C'est l'une des espèces les plus sociables et les plus joueuses. À la naissance, ils font à peine 50 cm de long. Et puis ça grandit assez vite. À un an, ils ont déjà un mètre. Et puis à deux ans, ils font la taille à 10. Je trouve ça magnifique de voir ces animaux en liberté et qui s'approchent aussi près des bateaux et des humains. Des milliers d'espèces peuplent ces eaux parmi les plus riches au monde. Dauphins, baleines, mais aussi pieuvres, poissons multicolores ou les fameuses tortues vertes. Surplombant le grand bleu guadeloupéen, un autre trésor se cache. Au cœur de la majestueuse forêt tropicale de Bastère, se nichent des centaines de cascades méconnues. En plus, il y a un bassin, c'est bien. C'est un véritable passage secret, ça. Gérard et son ami Alain ont grandi dans ces massifs. Depuis quelques années, ils se sont mis en tête de retrouver toutes les chutes d'eau de l'île. Officiellement, on parle de 50 ou 55 rivières en Guadeloupe et puis on connaît peut-être une vingtaine de cascades que tout le monde connaît. Mais je savais qu'il y en avait plus que je connaissais plus. Pour ces chasseurs de cascades, tout part donc d'un souvenir d'enfance, d'une intuition et d'un tracé sur une carte. On va remonter le long du trait vert, là. On va remonter à peu près jusque là. Ces courbes-là, elles sont en épingle à cheveux et elles sont très resserrées, donc il ne peut pas ne pas y avoir une cascade. En remontant la rivière, c'est toute la biodiversité de la Guadeloupe qui se révèle. Un figuier maudit ! Dans ce figuier aux racines gigantesques ou cette paroi façonnée par les éruptions du volcan de la Soufrière. C'est pas vrai. Et après plus d'une heure de montée... Ah ! Ah ben voilà ! On est bon, on est bon ! Mon GPS est bon dans mon cerveau. C'est la 60e ou je ne sais pas combien. C'est toujours aussi grand bonheur. 20 mètres d'élégance, de majesté. Voici un nouveau souvenir à classer parmi les nombreuses cascades déjà découvertes par les deux amis. A l'est de l'archipel se détache la plus petite île de Guadeloupe. Une terre que Christophe Colomb a tant espérée qu'il l'a appelée la désirade quand il l'a aperçue au loin. Un bout de terre de 11 kilomètres carrés, sauvage, authentique. Alain et Roby sont les gardes de la réserve naturelle de l'île. On va y aller doucement parce que c'est un peu en pente. C'est l'île la plus ancienne de toute la Guadeloupe. La désirade, elle daterait d'environ 150 millions d'années. Apparemment, c'est un pan d'une île du Pacifique qui se serait détachée. La désirade possède une géologie unique dans toutes les Antilles. Ses fossiles dans la pierre en témoignent. Ici, on a un lambi. Donc, on voit qu'il manque plus de 80% du copriage. Avec le temps, il s'est désagrégé. On doit se situer à 120 millions d'années aux environs. Et dans ce paysage millénaire, ses principaux habitants aussi semblent d'un autre temps. On a un iguane qui vient de partir. Il leur faut de la chaleur pour se sentir bien, pour évoluer. Mais quand il y a trop de chaleur aussi, ils aiment bien un peu rester à l'abri. L'iguane des petites Antilles. Une espèce qui a disparu quasiment partout, sauf ici. Il y en a quelques-uns qui sont un peu cachés sur le bois de charpente. Ce n'est pas leur place habituelle, mais voilà. Seules quelques centaines de privilégiés vivent sur cette île. Ancien refuge de pirates aux mille ressources naturelles, la Désirade est en Guadeloupe ce qui ressemble peut-être le plus au paradis sur Terre. de la Chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada